Le CAC 40 évolue toujours en baisse ce midi de retour sous les 4500 points. Et en baisse ce midi on retrouve AXA qui poursuit son recentrage au Royaume-Uni en annonçant la cession de plusieurs de ses activités locales. Et globalement les valeurs bancaires subissent des prises de bénéfices après leur récente progression. Les titres Crédit Agricole et Société Générale perdent environ 1% ce midi. Du rouge également pour Elior. Elior qui a annoncé en marge de ses comptes semestriels une grosse acquisition aux Etats-Unis. Et du côté des hausses on retrouve le titre Pierre et Vacances qui poursuit son ascension dans le sillage de ses solides résultats intermédiaires. Après avoir engrangé plus de 4% hier, le titre gagne encore 3,1% ce midi. Le point d'orgue de la journée sera le discours de Jeannette Yellen à Harvard. Il sera prononcé après la clôture des marchés européens. Et les investisseurs chercheront à percer dans l'intervention de la patronne de la banque centrale américaine ses intentions concernant une éventuelle hausse des taux lors de la prochaine réunion du 16 juin. La grande majorité des économistes s'attend à un statut quo. Et la proximité du référendum britannique sur une sortie de l'Union européenne le 23 juin fait aussi pencher pour cette dernière hypothèse. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le Point hebdomadaire. ah 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 ah